Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans Genèse 3 et nous allons étudier les stratégies de l'ennemi de Dieu. Comment le diable réussit à séduire les enfants de Dieu et les séparer de leur créateur. Au verset 1 nous lisons, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le serpent ici parle, il est une représentation du diable, on a dans Apocalypse 12 le verset 3, il est dit, verset 9 excusez-moi, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il est parlé de ce grand dragon, du serpent ancien qui est appelé le diable et Satan. Donc il s'agit bien de Satan sous une forme de serpent, le serpent ancien. Et il est intéressant de voir que Jésus quand il parle du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, en fait décrit la réalité en parlant de serpent et de scorpion. Nous avons dans Luc 10, le verset 17 à 19, quand les disciples reviennent avec joie et disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur répond en disant, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc parlant de Satan et de ses démons, Jésus en fait utilise la comparaison du monde des serpents et des scorpions et il dit aussi sur toute la puissance de l'ennemi. En fonction du Nouveau Testament, nous savons que les démons peuvent parler, ils parlent à l'intérieur de corps, ils parlent quand ils sont dans les gens et ils peuvent également entrer dans le corps des animaux. Le démoniaque de Gerasa, quand il est libéré, quand Légion sort de son corps, ils vont en fait dans un troupeau de cochons. Donc les démons peuvent entrer dans le corps des animaux et ensuite bien sûr se manifester comme ils le font pour les hommes en parlant. Ceux qui sont conscients de l'oeuvre de délivrance du Seigneur savent bien que ces phénomènes se passent encore actuellement. Le diable est une créature, il est bien dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait. Le diable est une créature, il n'est pas un dieu, il n'est pas comme en compétition, comme un rival avec Dieu, il n'y a aucune égalité avec Dieu. Le seul, un seul ange dans l'Apocalypse, on le voit, un seul ange de Dieu peut enchaîner Satan sans discussion. C'est dans l'Apocalypse 20, le verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans. Donc il ne faut jamais qu'on pense que Satan est comme à égalité avec Dieu, il ne l'est pas. C'est une créature et Dieu peut détruire Satan comme il le désire, il lui laisse une certaine liberté mais il peut le détruire comme il le souhaite. Il est important de comprendre aussi que Dieu n'a pas créé le diable comme un être mauvais. C'est en fait quelque chose qui s'est passé autrement. Dieu a créé le diable, c'est une créature, on peut dire c'est une créature de type céleste, mais les prophètes nous dévoilent qu'il y a eu une chute de Satan. Et je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, je vous donne simplement les références pour votre étude personnelle. Donc ça se trouve dans Esaïe 14, les versets 12 à 15, donc Esaïe 14, les versets 12 à 15, et Ézéchiel 28, les versets 12 à 18. Là, il nous est parlé en fait de ce qui s'est passé avant ce récit, quand Satan en fait s'est révolté contre Dieu et a été déchu. Alors, on va étudier un petit peu les stratégies du diable, comment le diable réussit à séduire les enfants de Dieu et à les séparer de Dieu, à les entraîner dans une vie de désobéissance, une vie de péché. Il est important de connaître notre adversaire. Quand on veut se battre avec quelqu'un, il est important de connaître ses stratégies, ses tactiques, ses habitudes et comment est-ce qu'il aborde le combat. En fait, Dieu veut que nous connaissions les ruses du diable pour mieux résister. Je ne parle pas de connaître le diable et ses ruses par d'autres moyens que ce que l'écriture nous enseigne, mais l'écriture nous enseigne un certain nombre de choses qui sont les caractéristiques du diable et comment il travaille pour séduire les enfants de Dieu. Il y a trop de croyants qui restent ignorants et qui tombent dans les pièges du diable alors qu'ils auraient pu les éviter en connaissant ces stratégies. La première stratégie, on le voit au verset 1, il est dit, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Le diable met en doute la parole de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Et ça, c'est une stratégie qu'il fait dans la vie de croyants individuels, mais aussi dans la vie d'église, de dénomination. Quand les églises commencent à mettre en doute la parole de Dieu, à mettre en doute ce que Dieu dit en disant, Dieu a-t-il réellement dit ? En fait, on pourrait dire l'autorité de l'écriture. Il y a toute une série de choses qui se passent et, en particulier, la désobéissance s'installe à l'intérieur de ces groupes. Bien sûr, au niveau individuel, c'est la même chose, mais la mise en doute de la parole qui, en fait, nous est donnée par Dieu comme une forteresse, comme quelque chose qui nous permet de résister au diable, de résister au péché, de résister à la tentation. En lui opposant la parole de Dieu, quand cette parole de Dieu est effritée, fracturée, mise en doute, mise en question, eh bien, il n'y a plus la résistance nécessaire pour s'opposer au russe du diable. Alors, on voit, deuxièmement, verset 4, le diable ment. Il dit clairement, vous ne mourrez pas. Donc, il a mis en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Et maintenant, il s'oppose radicalement à la parole de Dieu en contredisant complètement ce que Dieu a affirmé avant, au chapitre 2, le verset 17, que tu as dit « si tu manges de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras ». Et là, le diable dit « ah non, 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 tu ne vas pas mourir, il n'y a aucun problème ». C'est une affirmation qui est en complète opposition avec ce que la parole de Dieu a déclaré, ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Le diable se présente comme celui qui connaît Dieu. Il se présente comme celui qui va dire, en fait, interpréter Dieu. Ah non, non, il dit qu'il va vous faire mourir, il dit que vous allez mourir, mais en fait, non, ce n'est pas comme ça. Il y a toute une autre manière de voir les choses et en fait, Dieu ne veut pas que vous mourriez. Il affirme que Dieu ne va pas mettre sa menace à exécution ou son avertissement à exécution. Il dit en fait que Dieu ne fait pas ce qu'il dit ou que Dieu change d'avis ou que Dieu est tellement bon qu'il ne va en aucune manière punir une désobéissance ou alors qu'il est trop faible pour punir. Mais toutes ces choses, on voit qu'il est en train de toucher au caractère de Dieu, il est en train de présenter Dieu sous une forme à lui, sous sa version de Dieu, sa manière de présenter Dieu, qui n'est pas la manière dont Dieu parle de lui-même et dont Dieu agit comme il est lui-même. Il annonce clairement et de manière très hardie qu'il n'y a aucune conséquence à la désobéissance. Et on sait que c'est une tentation extrêmement forte dans l'Église actuelle de dire non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de conséquence au péché. Et je me rappelle cet homme qui était un religieux et qui disait avec une grande conviction et avec un grand sourire qu'il avait l'intuition que l'enfer était vide parce que la bonté de Dieu était si grande. Et ce n'est pas un enseignement biblique. C'est très séduisant, c'est très charmant, c'est très charmeur, mais c'est une tromperie. Dieu est bon et il est juste. Paul parle de sa bonté et de sa sévérité. Il parle de la bonté de Dieu et de la sévérité de Dieu dans Romains 11, le verset 22. Et en fait, le diable attaque ces deux aspects. Dans ce récit même, le diable attaque ces deux aspects. Il attaque premièrement sa sévérité en disant « il, vous ne mourrez pas, il n'y aura aucune conséquence, Dieu ne va pas vous juger, Dieu ne va pas vous punir, il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez désobéir tranquille. » Et ensuite, il va attaquer sa bonté, comme on le voit, un peu plus loin. Et comme serviteur de Dieu, j'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu refusent de croire aux conséquences de leur péché. Ils ne veulent pas penser que leur choix, en opposition avec la volonté de Dieu, vont avoir des effets négatifs sur leur vie. Et c'est un mensonge, c'est faux. Il y a toujours des conséquences, il y a toujours des pertes douloureuses. Dans le cas de la Genèse, on voit qu'ils ont perdu les choses qui leur avaient été données comme des cadeaux magnifiques. Ils ont perdu le jardin, ils ont perdu la communion avec Dieu, ils ont perdu l'unité qu'ils avaient reçue en tant que couple. Et ils ont connu la misère d'être chassés, d'être expulsés, d'être ensuite, de vivre des situations dramatiques dans leur propre famille. Et il y a une citation qui dit, le péché va toujours nous entraîner plus loin que ce qu'on pensait aller, il va nous retenir plus longtemps que ce qu'on voulait rester, et il va nous coûter plus cher que ce qu'on voulait payer. Il y a comme une réaction en chaîne. Penser que nous pouvons pécher impunément est une immense tromperie. C'est une illusion de penser qu'on peut faire le mal sans être puni. Parce que Dieu est juste. Il nous demande des comptes et il nous rend responsables. Il nous considère responsables de ce qu'on fait. Actuellement, il y a une très grande banalisation du péché et beaucoup de chrétiens pensent que c'est ok de faire des compromis, c'est ok de désobéir un peu. Et bien sûr, Dieu va comprendre. Mais c'est une fausse compréhension de la bonté de Dieu qui annule sa sévérité. En réalité, la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu sont en parallèle. Il n'est pas en train d'étouffer sa bonté pour être sévère et il n'est pas en train d'étouffer sa sévérité pour être bon. Non, c'est ensemble. La troisième stratégie du diable, c'est de dépeindre Dieu avec son propre caractère. Donc le caractère du diable. Le diable va projeter ses mauvaises intentions et son mauvais caractère sur Dieu. Il va revêtir Dieu de son masque satanique. En fait, il va coller qui il est sur le visage de Dieu et mettre un masque satanique, un masque diabolique sur Dieu. Et Satan vraiment aime défigurer Dieu. Il le décrit comme mauvais, orgueilleux, menteur, faible, frustrant et en résumé tout ce que le diable lui-même est. Il fait un procès d'attention à Dieu. Il dit « Ah, je sais que le jour où vous en mangerez, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et on voit que Satan essaie de présenter Dieu comme quelqu'un qui a peur que les yeux de ses créatures, les yeux de l'homme et de la femme qu'il a créées, s'ouvrent. Il est comme insécure. Il a un peu peur que l'homme devienne son égal, il devienne comme un dieu. En fait, il y a une présentation des intentions de Dieu. Et on le sait bien, les procès d'attention, c'est toujours très difficile de s'en défaire, dans le sens que les gens disent « Oui, mais c'est en fait ce qu'il a dans le cœur, les motivations du cœur qu'il a, c'est ça. » Il peut agir autrement ou il peut apparaître, agir autrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des mauvaises intentions. Le diable est en train de présenter Dieu comme s'il a peur de la concurrence. Il craint que l'homme et la femme lui fassent ombrage. Il a peur que l'homme entre dans son plein potentiel. Il veut garder les êtres humains comme petits et soumis à lui et qu'il n'a pas le bien de l'homme en tête, le bien de l'être humain en tête, mais en fait qu'il est en train d'essayer de protéger son royaume, il est en train de protéger son autorité, protéger son trône. Et on voit que le diable est comme celui qui sème la zizanie. Il sème la division dans la relation d'amour qui avait déjà, qui était déjà installée, la relation d'amour entre l'homme et la femme et Dieu. Il y avait déjà cette relation d'amour, il y avait déjà cette relation de confiance. Ils avaient commencé vraiment à connaître Dieu et à apprécier sa bonté, sa générosité, enfin toutes les choses dont on a parlé dans les enseignements précédents. Et le diable vient comme celui qui raconte des calomnies, qui dit des mensonges pour séparer deux amis. Et il vient, il parle en mal de Dieu et il cherche à saboter une relation précieuse. Il vient semer la division. En fait, il agit pour mettre une distance. En fait, c'est comme quelqu'un qui vient raconter des ragots, des calomnies et qui vient séparer, qui vient séparer les amis. Et ça, ça marche aussi sur la peur de manquer quelque chose. L'homme et la femme se disent, ah mais peut-être qu'on pourrait devenir comme des dieux. Et puis si Dieu nous empêche, alors peut-être qu'il faut quand même le faire, etc. Cette peur de manquer quelque chose. Cette peur en fait que Dieu va les frustrer, va les empêcher d'atteindre leur plein potentiel, leur pleine humanité, si on peut dire comme ça. En fait, le diable défigure Dieu, défigure ses intentions et le présente comme quelqu'un de frustré, de faible, d'insécure et c'est très négatif. En réalité, la vérité, c'est que Dieu veut que nous soyons comme lui. Il dit Dieu ne veut pas en fait que vous soyez comme lui, mais la réalité, c'est que Dieu veut qu'on soit comme lui. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a mis ce potentiel de lui ressembler, d'être comme lui, mais il l'a mis pour qu'on le fasse avec lui, qu'on lui ressemble, qu'on soit comme lui en étant avec lui, en cherchant à l'imiter, en cherchant à apprendre de lui, en cherchant à obéir à ce qu'il dit, de manière à ce que l'image de Jésus, le Christ, devienne en nous, qu'on devienne conforme à l'image de son Fils. Ce n'est pas en nous opposant à lui, mais c'est en limitant que nous allons devenir comme lui. Ce n'est pas en désobéissant que nous allons devenir comme Dieu, c'est au contraire en obéissant que justement on va devenir comme l'image parfaite de Dieu qui est Jésus, la représentation parfaite de Dieu. Mais le diable tord la compréhension d'être comme Dieu et il instille sa révolte contre Dieu, il transmet sa frustration et sa colère. On voit que le diable leur promet comme une superhumanité. Le rêve humain d'être des dieux est le rêve diabolique de s'élever au niveau de Dieu et si possible même au-dessus de lui. Et ils tombent dans le piège. Ils héritent exactement l'opposé de ce qui leur a été promis, de ce qui leur a été faussement promis, ce qu'ils espéraient. Ce qu'ils reçoivent c'est la honte, la division entre eux, la division entre l'homme et la femme, la division dans le couple, la séparation avec Dieu, la perte du jardin, les douleurs pour leur vie terrestre et la mort vécue douloureusement à l'intérieur même de leur famille quand un de leurs fils tue leur frère. Et bien sûr après eux auront une vie limitée et vont devoir aussi mourir. Mais on voit que ces promesses mielleuses du diable en fait résultent dans une situation de misère. Et c'est ce qui se passe toujours. Après la fascination du péché, on retrouve quelqu'un déçu, désillusionné et abattu, misérable. Au verset 22, Dieu va confirmer que l'homme et la femme sont devenus comme Dieu sur un point. Et le diable présentait le fait de devenir comme Dieu comme cette superpuissance, ce rêve de devenir surhumain, de devenir comme Dieu, d'être comme ça, des gens qui, en fait pas humains, mais justement Dieu dit, il y a toujours ce désir qui est en l'homme. Mais là Dieu dit oui, ils sont devenus comme, mais sur une définition complètement différente de celle du diable. Ce qui s'est passé en réalité c'est que l'homme et la femme sont effectivement devenus comme Dieu dans le sens qu'ils établissent leurs propres règles. C'est typique de Dieu que lui, en tant que créateur, établit les règles du bien et du mal, les règles à suivre. Et les hommes, l'homme et la femme, en ayant pris l'arbre du fruit de la connaissance, du bien et du mal, en fait ont eux-mêmes dit c'est comme ça, c'est pas obéir ou désobéir, c'est nous décidons ce qui est bien de faire et ce qui est pas. Ils ont établi leurs propres règles. Ils ont rejeté la règle de Dieu et ils ont établi leur propre définition du mal et du bien. Et dans ce sens-là, ils sont devenus comme Dieu sur ce point-là. Mais sur tous les autres points, bien entendu pas, dans le sens que maintenant le mal est entré dans leur cœur et il n'y a pas de mal dans le cœur de Dieu. Ils ont plus leur éternité, enfin plus leur vie sans interruption. Jusque dans l'éternité, ils ont cette destinée éternelle, mais ils devront passer par la mort. Dieu ne passe pas par la mort. Donc l'application pratique de cet enseignement, c'est la chose suivante. Qui écoutons-nous ? Qui écoutons-nous ? Écoutons-nous la voix de l'ennemi de Dieu qui met en doute la parole de Dieu, qui défigure Dieu, qui affirme des choses contraires à la parole de Dieu ? Qui croyons-nous ? Nous allons obéir à celui que nous écoutons et nous allons diriger notre vie en fonction de ceux que nous croyons. Que nous croyons la vérité ou que nous croyons le mensonge. En fait, ce qu'on croit va définir nos choix, va orienter nos choix. Le menteur trouve un terrain en nous parce que nous écoutons et nous aimons les mensonges qui nous permettent de faire ce qu'on veut. Nous aimons croire les mensonges qui nous arrangent. On aime croire les mensonges qui nous flattent. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce le diable réussit si bien ? C'est parce qu'il trouve un fond en nous, où on est d'une certaine manière d'accord de faire les choses. Alors j'aimerais résumer les trois étapes de la tentation ou les trois étapes de la séduction diabolique. La première étape, c'est la tentation. De la tentation, c'est une attaque contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc cette forteresse contre le péché et contre le diable. Et si elle se fissure, on n'a plus la résistance pour lui faire face. La deuxième étape est d'affirmer qu'il n'y a aucune conséquence au péché, tu ne mourras pas. Il n'y a aucune conséquence au péché, aucune conséquence à la désobéissance. Et c'est ce mensonge que Dieu ne juge pas et ne punit pas. Et la séduction que Dieu ne demande pas de compte de nos choix. Et la troisième étape, c'est de briser la relation de confiance avec Dieu en le défigurant et en le dépeignant dans ses intentions mauvaises. Donc en lui prétend des intentions mauvaises et en disant qu'il a des intentions mauvaises et qu'en réalité il vaut mieux ne pas être trop proche de lui. Le diable cherche en fait à instiller son hostilité dans la relation. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Comment résister au diable ? La première chose essentielle, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu et connaître sa parole. Si on connaît Dieu et on connaît sa parole, on connaît son caractère, on connaît son cœur, on connaît qui il est, on connaît ses voix, on connaît son amour, on connaît aussi sa sévérité, on connaît sa justice. Quand on connaît Dieu, on peut beaucoup plus facilement détecter les mensonges du diable. Connaître sa parole est aussi tellement précieux parce qu'on va pouvoir résister aussi aux mensonges subtils que l'ennemi cherche à mettre. On a besoin bien entendu du Saint-Esprit, on ne peut pas par nous-mêmes résister aux ruses du diable, il est plus intelligent que nous, il est plus rusé, il est plus vieux que nous, il a plus d'expérience. Mais au travers de la puissance, de la parole, sous l'onction du Saint-Esprit, on peut résister et tenir dans l'obéissance et résister aux péchés, résister au diable. Alors, soyez bénis et ne vous laissez pas décourager ou séduire par les tentations du diable, mais au contraire, gardez cette relation de confiance avec Dieu, fixez vos yeux sur lui et connaissez-le de plus en plus. Soyez bénis. Amen.